Ça nous a fait du bien forcément, on avait à coeur de se rattraper un peu de cette défaite à Rennes et puis on avait à coeur de bien commencer à domicile. L'année dernière on n'avait pas su le faire même si on avait fait un bon match contre Rennes et puis cette année on continue la dynamique qu'on avait l'année dernière à domicile. Je pense qu'on a mis plein de bons ingrédients et je pense surtout que la victoire elle est méritée. Les matchs amicaux c'est toujours difficile de préparer des saisons parce que tous les joueurs vous le diront, il y a des saisons où on gagne tous les matchs et on perd d'entrée en championnat. Il y en a où on perd tout et au final on gagne tout. Après forcément on se pose des questions parce qu'on savait qu'on n'était pas au top. Il y avait des circonstances aussi qui ont fait que c'était compliqué mais voilà aujourd'hui c'est derrière nous. On a pu quand même travailler, on s'est remis en question notamment après le match de Rennes même si Rennes était assez démunie aussi par rapport à l'effectif qui a commencé contre Nice. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a du caractère, il y a de la remise en question, du travail et il faut continuer sur ça. Là on va avoir un gros match qui nous attend encore à domicile donc c'est important. En tout cas c'est un des matchs les plus aboutis je pense qu'on ait fait au moins jusqu'au but de Nice. Je pense qu'on a été très consistant malgré la chaleur, malgré tout ça. Le meilleur match là comme ça j'en ai pas d'autre donc je vais te dire oui. En tout cas il faut garder plein de bonnes choses de ce match là pour pouvoir les remettre sur les autres matchs et avoir aussi le résultat escompté. Je pense que si on arrive à garder cette envie qu'on avait d'aller chercher le ballon, de bien l'utiliser surtout, de leur faire mal dans les courses, dans la justesse technique et dans les occasions, on posera des problèmes à beaucoup d'équipes. Je me suis senti à l'aise je pense comme toute l'équipe. Je pense qu'on avait un peu de, moi en tout cas personnellement j'avais un petit peu plus de place sur les côtés. On le voyait, on l'avait vu aussi en vidéo, on l'avait travaillé. Après voilà il y a des matchs où les centres, on a la chance de pouvoir trouver aussi plus facilement des joueurs, d'être un peu moins sous pression, de pouvoir mieux les travailler, mieux les réussir aussi. Après ça fait pas passe décisive mais en tout cas ça amène pas mal d'occasions qui font que ces actions là elles sont importantes. On sait les deux joueurs qu'on a devant qui aiment avoir beaucoup de ballons, beaucoup de duels dans la surface parce qu'ils sont très bons. Aujourd'hui quand dans l'animation offensive, on arrive à varier sur du jeu court avec TGI, avec les trottes devant, de la profondeur aussi ou sur les côtés, on peut poser beaucoup de problèmes. Après comme je dis, les critiques ça fait partie du jeu. Aujourd'hui moi les comptes que je dois rendre c'est au staff et aux joueurs avec qui je joue. Maintenant je lis des choses, après je suis plus ou moins d'accord ou pas avec certaines choses. Maintenant c'est comme ça, je veux dire le jour où on n'acceptera plus de se faire critiquer dans le foot, il faudra qu'on arrête de faire ce métier. Après je pense qu'on a la chance d'avoir un sport qui amène du jugement facilement. On a l'impression qu'il y a plein de coachs, mais pas que pour nous, plein de sélectionneurs, même nous entre joueurs des fois on se dirait peut-être on aurait fait ça donc je vois pas pourquoi les gens se priveraient de le faire. Ouais encore, j'avais joué un petit peu dans l'axe. Il en faut pour tous les joueurs, je pense. Moi l'année dernière je suis arrivé pour la première journée, donc je n'avais pas fait de match de préparation, je n'avais rien fait. Je pense qu'on a quand même réussi à faire une saison correcte à domicile notamment, même si on avait nos problèmes extérieurs comme tout le monde le sait. Après voilà, les saisons c'est des hauts, c'est des bas, là pour un instant ça se passe bien. Comme je l'ai dit, je pense que quand l'équipe tournera bien aussi, ça sera plus facile aussi d'être bien. Après il faut essayer de garder une certaine moyenne, de toujours être à peu près régulier, c'est le plus dur. Maintenant, on s'adapte dans les systèmes dans lesquels on joue. On a travaillé en prépa, on a travaillé un système à 4, on a travaillé un système à 5, on est revenu à un système à 5, donc pour l'instant on est bien dans ce système-là. Je pense que le plus important c'est que les joueurs soient tous concernés en tout cas sur les postes où on les met et la façon dont on travaille. Moi que ça soit à 4 ou à 5, ça ne va pas changer ma façon de travailler. J'ai toujours essayé de donner le meilleur et de progresser. Même si peut-être que je le reconnais, je ne suis pas sûr qu'en étant piston, ce soit le meilleur poste offensivement, je parle, parce que je pense que défensivement ça peut aller, mais c'est vrai qu'offensivement, jouer beaucoup d'un contre un, c'est peut-être pas trop ce que je sais faire, je peux peut-être un peu plus combiner. Mais aujourd'hui, on en est satisfaits et on travaille en tout cas en conséquence pour changer ça. Moi, ce qui compte, c'est que l'équipe gagne et qu'on tourne bien sur l'ensemble de la saison. Aujourd'hui, si on fait tous une bonne saison, je pense qu'on sera tous récompensés. Forcément, il y a des postes qui amènent plus de lumière que d'autres, les attaquants, les joueurs qui marquent des buts. Après, si on peut faire des passes décisives, nous, sur les côtés, c'est bien. Maintenant, comme tu l'as dit, les centres, ça dépend du centreur déjà et puis ça dépend aussi de la finition. Et des fois, il y a l'action du but de Gaëtan, en 10, ce qu'il fait, c'est parfait parce que l'enchaînement final, il amène but. Peut-être que celle d'avant, où est-ce que j'y contrôle, s'il contrôle plus vers le but, qui frappe, qu'elle n'est pas contrée, ça peut faire but et ça fait passer. Mais je préfère qu'on marque comme ça et qu'on gagne le match de cette façon-là plutôt que je fasse une passe décisive et qu'on perde 2-1 ou 3-1. Ce n'est pas intéressant. Pour moi, ce n'est pas ce que je recherche. Après, bien sûr, c'est un plus, mais ce n'est pas ce que je recherche en priorité. Je ne sais pas comment ils se sont préparés. En tout cas, je sais qu'il y a eu surtout peut-être mentalement, ça a dû être un petit peu plus fatiguant. Après, physiquement, aujourd'hui, ils ont eu largement le temps, je pense, de se remettre dans le bain. Il y a eu la trêve. Même s'ils ont perdu quelques joueurs en sélection, ça reste quand même des équipes professionnelles qui sont préparées pour. Donc je ne pense pas que physiquement, ils seront moins bien. Après, je ne sais pas s'il y a des bons ou des mauvais moments pour prendre les équipes. Mais en tout cas, ça va être un match difficile, comme à chaque fois contre eux. Mais en tout cas, je pense qu'on s'est bien préparé pour ce match-là et on va continuer à bien récupérer pour être prêts pour demain soir. Je ne sais pas. Après, c'est tôt. Nous, ça va être notre troisième journée. C'est trop tôt pour le dire. On l'a vu l'année dernière. Ce qui nous a manqué, c'est les matchs à l'extérieur. Aujourd'hui, on va essayer d'enchaîner à domicile. Déjà, ça sera bien parce qu'on a eu un jour de moins aussi. Il ne faut pas se le cacher non plus. Mais bien sûr que ça donne envie, quand on voit les matchs qu'ils font, de les jouer. Après, il faut aussi être réaliste avec ce qu'on fait. Je pense qu'en se concentrant sur nous-mêmes déjà et en travaillant, on verra où est-ce qu'on peut finir et continuer à s'améliorer au quotidien pour pouvoir justement se dire que titiller ces places-là, comme on l'avait fait l'année dernière, c'est important. On a vu que ça ne se jouera pas grand-chose. Donc, il faut prendre les points quand on peut les prendre. Giro, il s'était vite adapté. Il avait quand même parlé français assez rapidement. Jonas, on a la chance qu'il parle un peu français. Après, sur les termes plus techniques ou si c'est vraiment plus poussé, on parlera plus anglais parce qu'il a cette faculté de parler anglais, nous, de se faire comprendre aussi. Oui, on se parle beaucoup. On a très vite communiqué. De toute façon, c'est important. On savait que l'année dernière, ce qui est bien dans une défense, c'est que toute la ligne et le gardien s'entendent tous ensemble. Après, je pense que ce sont des styles complètement différents les deux. Même si Giro était grand, lui, il est peut-être encore un peu plus imposant, plus massif. Après, c'est complètement… Je pense que c'est deux styles de joueurs complètement différents. Ça fait un peu vide quand même. On ne va pas se le cacher. Après, j'aimerais bien qu'on puisse réouvrir les stades, mais je pense que la situation sanitaire ne le permet pas encore. Et puis, ça ne va pas trop en s'arrangeant. Donc, après avoir… Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est vrai qu'un stade sans public ou avec moins de public, ce n'est pas la même chose. Ça manque d'émotion. On le voit même quand on regarde les matchs d'hier. Le stade, ce n'est pas pareil. Ça fait un peu plus vite. C'est différent. Nous, on les entend un petit peu, mais c'est vrai qu'on aimerait bien… Je pense que, par exemple, dans un match comme Nice, qui jouait au Talbot même demain, on aurait eu une ambiance, je pense, beaucoup plus électrique, un peu plus chaude, un peu plus du sud, qui nous fait du bien. Donc, surtout à domicile, quand on a des moments où on peut être un peu dans le dur aussi, ça nous aide de savoir qu'ils sont derrière nous. Et puis, je pense que ça peut faire peur aussi… Enfin, pas de la faire peur, mais au moins un peu inhiber l'adversaire par rapport à quand ils viennent, justement, jouer chez nous. Ça nous fait plaisir de voir qu'ils sont là. Ils nous ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas au stade. Après, je peux… Moi, personnellement, je peux le comprendre. Je sais que c'est difficile pour eux de se dire que c'est pour ne pas être debout, pour ne pas pouvoir bouger, ou être comme ils veulent. C'est un peu compliqué. Ça laisse de la place, justement, peut-être à d'autres personnes qui peuvent venir, même si ceux qui nous encouragent au stade, déjà, ils nous encouragent déjà très bien. Mais le fait de les voir avant le match avec les films hygiènes, faire ce qu'ils ont fait, forcément, ça fait un peu choqueur. On sait qu'ils sont là. Nous, on aimerait bien les avoir avec nous au stade pour pouvoir communier aussi avec eux. Mais en tout cas, le fait de savoir ça avant le match, ça te pousse un peu. Tu te dis quand même, ils sont là, ils ne lâchent pas. Nous, il faut qu'on fasse pareil. C'est le début de la saison, c'est à domicile, c'est le premier match. Il faut tout donner pour aussi leur faire plaisir et leur montrer qu'on compte sur eux et qu'on aimerait bien qu'ils soient avec nous. Je pense que c'est important dans un stade. Après, comme tu parlais, c'est la cible. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit le seul pays en France où ils ne peuvent pas se déplacer librement et nous suivre de partout. Après, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son monde des deux côtés. Je pense qu'il faut pouvoir les accompagner plus facilement et qu'eux aussi se disent qu'on ne peut plus faire n'importe quoi comme on faisait avant. Il faut faire attention. Dans les tribunes, maintenant, il y a des règles. Après, ça ne plaît, ça ne plaît pas. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils puissent nous accompagner aussi et qu'on mette aussi du côté de l'État sûrement des choses en place pour qu'ils puissent venir dans des conditions qui soient plus simples aussi pour eux. Si on le fait à chaque fois et qu'il y a des débordements comme on a pu le voir quand ils avaient autorisé des déplacements de supporters, c'est sûr que là, ça ne donne pas envie de le refaire et de les faire venir. Mais c'est vrai que c'est important pour un joueur de savoir qu'il y a des gens qui sont un peu plus qu'un simple supporter. L'Ultra, c'est vraiment son club de cœur. Il vit pour ça. Des fois, il est même plus passionné que certains joueurs. Donc, c'est important de l'avoir. Il faut savoir calmer cette passion. Mais c'est important de les avoir avec nous.